Générique Bonjour, 10 ans, l'espace culturel Cap-Nord à Nord-sur-Erdre a soufflé au mois de mars. C'est 10 bougies en programmant 10 heures de spectacle. Cap-Nord attire de plus en plus de public, 3000 spectateurs environ par saison, avec un nombre d'abonnés multiplié par 8 en 3 ans. On rencontre avec François Alaherte, responsable du service culture. Oui, on a une vingtaine de rendez-vous dans la programmation, il y en a 15 vraiment dans le lieu. Il y a toujours une envie de la part d'une équipe d'élus d'avoir des têtes d'affiches, parce que c'est plus vendeur pour la population et que ça cause aux gens plus simplement. Dans mon cahier des charges, c'est vrai qu'il y avait une envie qui est des têtes d'affiches. Bon, ce à quoi on ne peut pas tout à fait rivaliser maintenant, en plus il y a un département avec plein de propositions et plein de lieux, plein de salles, donc c'est très difficile de faire venir des têtes d'affiches, mais on peut aller dans le sens vers lequel Arzel et Christophe étaient partis avant moi, c'est-à-dire accueillir des artistes aux portes de la consécration, dont on sent qu'effectivement qu'il va se passer quelque chose, et qu'on peut accueillir juste avant une plus grande notoriété. Donc j'ai poursuivi cet axe-là, on va dire. Il y a eu par le passé, on verra peut-être des images tout à l'heure, mais il y a eu par le passé Vincent Delerme, Kali, Boomcello, chez Dids, mais qui étaient déjà bien là. Je pense que dans la continuité, on a accueilli quelqu'un comme Alice Russel ici, Ariane Moffat qui est une jeune chanteuse québécoise dont le dernier album est en train de sortir, et je pense que ça va être sa consécration définitive en France. Cette année, on a General Electric, où là on les cueille vraiment au moment où on peut les cueillir, puisque ce sera le Zénith de Paris en novembre prochain. On va découvrir un petit peu la galerie des artistes qui sont déjà passées ici à Cap-Nord. Alors Alice Russel, peut-être une petite anecdote avec elle, elle est arrivée avec son tourbus dans la nuit, moi je l'ai accueillie le matin, et le premier geste qu'on fait ici, c'est qu'on leur offre un doudou. On fait effectivement, on pourrait parler de muscadet et autres, mais ici la spécialité à North Surat, c'est quand même les doudous et les jouets avec le moulin rôti, qui est notre partenaire. Et donc à chaque artiste, on offre un doudou. Et elle, évidemment, elle a eu le droit au lapin d'Alice, qui est magnifique, et donc elle était d'emblée séduite. Elle a tout de suite fait une photo avec son iPhone, et elle l'a envoyée en Angleterre à je ne sais qui, mais bon, voilà, et c'était gagné. Et c'est des petits gestes d'accueil comme ça, qui nous permettent tout de suite de passer dans un rapport affectif aussi, et qui fait aussi que l'artiste se sent un petit peu comme chez lui, parce que c'est vrai, il est en tournée, bon, un coup il est là, un coup il est ailleurs. Donc quand il y a des petits plus comme ça, tout d'un coup il y a un truc qui se passe, et on va peut-être chercher justement un concert où il va donner un petit peu plus au public. Quelques exemples d'affiches de cette saison, avec entre autres le fameux mois de mars anniversaire qu'on a eu, avec General Electric ici, Grace, le petit chaperon rouge avec le grand T, et puis Cauchemar à Venise, le Théâtre Nuit, c'était important pour nous, parce que Cauchemar à Venise, la dernière création du Théâtre Nuit, en fait le Théâtre Nuit revenait dix ans plus tard, puisqu'ils avaient ouvert le lieu avec « Battement de Chœur » pour « Du haut de corde », qui est un spectacle qui continue d'ailleurs toujours à tourner dans toute la France. L'objectif n'est pas, quand même, mon premier n'est pas mon plaisir, ça c'est clair, c'est la rencontre avec le public, donc il faut réfléchir à ce qu'on propose, et au sein même de la programmation, il y a des choses avec lesquelles moi je suis plus à l'aise, d'autres moins, mais je suis là pour identifier une qualité de proposition, et il a proposé pour aller chercher le public, les publics qui constituent le public en fait. Donc c'est pour ça qu'on a eu une programmation aussi là, pour fêter le dixième anniversaire de Cap-Nord, sur le mois de mars, assez éclectique, et qui illustre justement un petit peu ce qu'on propose ici. On a proposé des choses comme General Electric, qui a d'ailleurs un public, c'est assez intéressant, ça va vraiment de 13 à 60 ans en fait, quand on voit les gens qui viennent chercher les billets. Grace, qui a peut-être un champ un petit peu plus restreint au niveau du public, mais quand même un autre type de public, plus musique du monde éventuellement aussi. On a accueilli Cauchemar à Venise avec le Théâtre Nuit, où là on est autour de Vivaldi, avec un polar musical qui est assez humoristique aussi au bout du compte, donc on va chercher encore autre chose. On a accueilli Le Petit Chaperon Rouge de Joël Pomerat, grâce au Grand T. Donc là, on est sur du théâtre contemporain, il y avait à la fois des enfants, mais il y avait des gens qui venaient carrément sans enfants, parce que c'était Joël Pomerat, et que ça allait être une relecture de ce compte-là, avec une autre approche. Et la saison n'est pas terminée à Cap-Nord, des artistes belges découverts à Avignon présenteront un spectacle autour du Cirque Vivant, les 27 et 28 avril. Ralitka nous proposera un voyage sonore le 11 mai, et la saison s'achèvera le 15 mai, avec un spectacle de magie. Sous-titrage Société Radio-Canada